Musique Alléluia 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 Amen Amen Nous remets sur le Seigneur ce soir Celui-là qui est fidèle dans ses œuvres Et qui le sera éternellement Seigneur je te remercie Pour ces moments que tu nous donnes L'heure à ce n'est pas que tu parles La t'en peux plus Nous pouvons descendre pour le faire de toi-même Il t'a plus d'utiliser ce point pour tes séviteurs Seigneur Tu n'es pas que nous en sommes dignes et bons Mais c'est pas ta grâce Nous nous mettons à ta disposition Quel que tu voudrais Seigneur nous utiliser Fais de nous ce que tu veux Ton peuple est à l'écoute Alors de nous parle Amen Amen Je remercie Dieu ce soir Car il nous a amenés ici depuis quelques jours que nous sommes avec vous Et je vous vois Et aujourd'hui je suis prêt d'entendre de vous Car les défis que nous nous sommes lancés Nous sommes en train de les relever Car nous avons dit que nous allons inviter tout au moins une personne Pour que cette personne devienne pour Christ Et que nous allons inviter quelqu'un Pour que cette personne reçoive la guérison Inviter quelqu'un Et il est plein que subit cette personne depuis les années que cela Que Jésus la baisse et la console Et en vérité il est en train de le faire Ce soir il veut le faire encore Je vous l'avais déjà dit Si le Seigneur me fait la grâce et me remet le micro Je s'assege et m'asseoir Les aveux voient Les sourds entendent Ceux qui sont liés Ils trouvent la délivrance Et l'histoire de plusieurs personnes change Et l'histoire de plusieurs personnes change Jésus est encore prêt ce soir pour le faire Amen Et j'aimerais que nous partagions un verset que nous aimions tant Ce soir nous allons lire dans l'évangile ce nom Matthieu chapitre 7 verset 11 Matthieu chapitre 7 verset 11 Matthieu chapitre 7 verset 11 Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Amen Si vous aussi méchant que vous êtes Si vous aussi méchant que vous êtes Vous aurez donné les bonnes choses à vos enfants Et votre Père qui est miséricordieux Ne vous donnerai-t-il pas des choses meilleures à celles que vous lui demandez Qui parle d'ici Et à qui le disait-il Un jour Jésus enseignait les apôtres sur la puissance de la prière Car il les conduisait vers une autre phase de la foi Disons Un jour Jésus leur enseignait Car les apôtres lui demandaient de leur enseigner comment prier Demandez Et il vous sera donné Et pendant qu'il disait ces choses Celui qui a écrit ce livre Matthieu Était là Et il était un apôtre de Jésus Et pendant que Jésus parlait aux autres apôtres Matthieu aussi était là parmi eux Et la Bible nous dit Et selon ce que Matthieu avait vu Il les a rendus fidèlement Et ce Matthieu était un collecteur d'impôts Avant que Jésus ne l'appelle apôtres Et il était à côté de Jésus Avant que Jésus ne vise ces choses Etant devenu apôtres Et Jésus leur enseigne Demandez et il vous sera donné Cherchez et vous trouverez Sur un bel et non vous ouvrira Celui qui demande Recevra Celui qui cherche Trouve A celui qui frappe On ouvre Et moi je vous dis Cherchez et vous trouverez Frappez Et non vous ouvrira Lequel d'entre vous Lequel d'entre vous Jésus Jésus lui a posé Jésus lui a posé cette question là Lequel d'entre vous existe Mais si son fils dit Père Je veux manger de l'oeuf Et il ira mettre Un scorpion Lequel de vous Lequel de vous Si votre fils dit Papa je veux manger du poisson Il ira prendre un serpent Pour lui remettre Aucun n'existe ainsi Et il dit Si vous aussi méchants que vous êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants Et le Père miséricorde Pour que tous Ne donnerait-il pas de bonnes choses A ceux qui demandent Alors Jésus dit C'est pour cela que je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Alors si vous frappez L'on vous ouvrira Amen Amen Ce soir Tout ce qu'il y a dans le coeur de quelqu'un Et il demandera ce soir Le Seigneur est prêt Et nous donnera Le Seigneur nous donnera Amen 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 Tout ce que quelqu'un demandera ce soir Le Seigneur Le Seigneur donnera Le Seigneur donnera Amen Alléloi S'il rentre S'il rentre Après avoir commis Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Il est rentré A la maison Ecoutez-moi Si Le Seigneur leur demande Papa je veux manger du paix Ce braqueur là Celui qui est allé tuer quelqu'un en chemin Il peut pas aller au dehors Il ne peut pas aller au dehors Et prendre une pierre à terre De la méchance C'est dès qu'il est Il ira remettre cela sur la terre Le manger de la pierre à la place du paix Non Et quoi qu'il soit allé tuer Qu'il soit revenu Et quoi qu'il soit si méchant Il ira cesser le meilleur de paix Et lui remettra à son son Il est un méchant sain Il fait du bien à son enfant Et le paix qui est miséricordieux Ne donnera-t-il pas les bonnes choses Que quelqu'un cherche Quand il est lui demande Seigneur Père je veux avoir la guérison Ne te l'accorderai-t-il pas Papa je veux avoir un enfant Ne te le donnerai-t-il pas Papa là je suis arrivé Je dois sortir de la location Et construire ma propre maison Le Seigneur ne te le donnerai-t-il pas Seigneur l'âge que j'ai Je dois avoir un véhicule Pour aider mon corps dans mes déplacements Là j'ai besoin d'une belle voiture Si le méchant peut faire du bien à son enfant Ton père ne te l'accorderai-t-il pas cela Seigneur je veux obtenir mon diplôme Le Seigneur ne l'accorderai-t-il pas Seigneur je cherche un bel homme Quelqu'un qui sera beau Qu'il serait élancé avec nous Comme l'évangéliste Et sa vie Sa vie Sa vie serait conforme à toi Dieu selon ton coeur Un homme qui ne va pas me faire souffrir Et je ne vais pas beaucoup souffrir dans mon foyer Je cherche un homme dont le coeur est bon et un selon toi Et qui te craint toi Dieu Dieu n'arrive pas de telle sorte Que l'enfant ne demande pas du paix Que l'enfant ne demande pas du paix Écoutez Que l'enfant ne demande pas du paix Et moins Donne de la pierre en gros Ce que tu demandes exactement Je cherche un homme Quelqu'un qui serait conforme au coeur de Dieu Seigneur je cherche une petite fille Je cherche une jeune fille Seigneur dont la vie te plairait toi Et je serai dans un souhait pour t'adorer Seigneur je cherche une telle femme Puisque tu le cherches et c'est vers Dieu que tu l'as demandé Et la Bible dit de bonnes choses Meilleurs à ce que tu demandes Ne te les accorderait-il pas Il le ferait C'est que nous ne demandons pas Nous ne demandons pas Nous-mêmes nous allons le prendre d'abord Et quand ça commence à déchausser Qu'est-ce que ça ? Nous-mêmes nous avons déjà pris ça Car ce n'est pas que nous avons de bonnes choses Ce n'est pas ce qui est de la volonté de Dieu Dieu donne toujours de bonnes choses à ceux qui nous demandent Dis Amen Amen Dis Amen Amen C'est le tel est Dieu Je veux travailler pour toi Mais je cherche de l'argent Dieu si tu me bénis Je ne ferai pas que le mien Je ferai bien Je prendrai ceux de mes enfants Je vais également travailler pour toi avec mon argent C'est pour cela que je veux que tu me bénisses Pour que jette ton oeuvre Que jette ton oeuvre Dieu ne l'accorderait-il pas Dieu ne l'accorderait-il pas Il le fera Car c'est lui-même qui a dit Demandez Mais l'on vous donnera Si vous cherchez Vous aurez Mais pour moi Ça fait Et l'on vous ouvrira Celui qui le cherche Celui qui le trouve Dis Amen Nous allons demander Dieu a toutes choses Ce soir Nous allons prier Amen Amen Alléluia Amen Et moi il n'est pas du pouvoir Pourtant que je n'avais pas encore d'enfant Si je reministais Je dis Je vais avoir un enfant Et un jour Vous verrez mon enfant Il sera énoncé comme moi-même Je chante J'ai une voix Je leur ai dit Que mon fils aura une belle voix Et vous me pouvez Et pendant que je l'attends de reministère Je le disais aux gens Je leur disais aux gens Quand j'avais fait 14 ans de vie conjugale Pourtant qu'après avoir fait mon mariage Et je n'avais pas eu l'enfant Et quand je rendais au ministère Je leur disais Dieu va me donner un enfant Un fils Tu m'en donna Et cet enfant ressemblera tellement Et les gens seront prêts de rire Je dis mais vous le verrez le jour Amen Je vous parle de demander Et en vérité Ma femme était tombé en scène Et après sa 14e année Et elle a accouché Elle a accouché tout de suite Les gens ont dit mais Je leur dis vous verrez Je leur dis vous verrez Et quand je me m'appelle Elle était tombé en scène dans l'île Et quand je vais accoucher Elle a accouché dans le grand sang Et quand tout le monde venait Froid dans le soir On me disait Non ça c'est une photocopie directe Et le enfant me ressemble Il est lancé comme moi Et maintenant Il résume dans sa 2ème année Mais il chante Il chante Dans sa 3ème année Et quand on va finir de lui fermer La 3ème année Le 3ème anniversaire Quand on voulait lui acheter Il me demanda de lui asser une batterie Un piano Et les baguettes de batterie Et les baguettes de batterie Il me demanda de lui Et nous sommes allés lui asser Un jouet piano Et nous sommes allés lui asser Une batterie de ton ton Et nous sommes aussi allés lui asser Une batterie de jouets Et quand il donne la musique Il s'est réveillé Il dit maman, maman, maman Où sont mes baguettes ? Et quand il veut jouer la batterie La nuit la nuit la Le plus pesant de temps Et lui il me dépasse carré maman Et je n'ai jamais vu la batterie Je n'ai jamais vu la batterie Je n'ai jamais vu la batterie La mieux bête de ma maman Mais quand il est demandé La nuit la nuit la nuit Il donne plus Et la nuit la nuit la nuit Alors je voudrais dire à quelqu'un Ce soir Si tu vas demander Tu obtiendras exactement Tu obtiendras exactement Après où aller sur quelqu'un de ce monde Tu recevras au-delà de ton entendement De ton imagination Quelque s'était mariée Et ce qui s'est produit par terre Elle a dit qu'elle ne veut plus se marier Et elle dit qu'elle ne veut plus se marier Et elle dit qu'elle est maintenant Parqu'elle est devenue femme mariée de Jésus Elle ne veut plus de mari Les hommes l'ont trop fait souffrir Et ça fait que tu t'es fâché Que tu demandes Que tu as devenu femme de Jésus Dieu a encore de beaux hommes Un bel homme Jésus en a encore Une belle femme Jésus en a encore Dieu en a encore Si tu demandes Si tu es là Qui conduira ta vie avec toi La bonne fête Dieu t'en donnera Amen 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 Passez l'homme Amen La Bible dit ici la puissance, la force de la prière, vous allez voir que Jésus lui-même, quelqu'un dit demande-moi, je te donnerai, je te donne exactement ce que tu me demanderais, c'est ça je te donnerai. Si quelqu'un parle ici, tu peux lui demander toute chose, mais c'est la seule chose que Jésus ne peut pas te donner, tu iras juste à jeter le reste, le pasteur que je vois là. Vraiment, je l'aime tellement, ça c'est une femme qui dit à sa pasteur, donne-moi le pasteur Felice en all.' Jésus donne le poids Je veux le bras de Jésus Je veux le bras de Jésus Je veux le bras de Jésus Je veux la rassure à sa femme Jésus je veux le pasteur Jésus te met du prix Jusqu'à 1000 ans Tu peux gêner du 1er janvier Quand te descend, tu n'auras pas ça Dieu ne peut pas te donner ça Dieu n'encourage pas les mauvaises choses Il n'encourage pas les mauvaises choses Il ne s'occupe pas des mauvaises choses Il ne s'occupe pas des mauvaises choses Mais il accompagne les bonnes choses Quelqu'un dans son foyer avec sa femme ou son mari Dieu les a fait avancer des difficultés Jusqu'à les mettre à une position Et toi, tu les vois dans leurs voitures Tu les vois sur une maison et d'âge sur un état Mais tu ne veux pas prier que Dieu te donne quelqu'un Avec lequel vous allez traverser les états Pour atteindre le même niveau Mais celui-là qui avait déjà souffert Et c'est ça qui te plaît Et tu vas commencer à faire Si c'est les maramous qu'on va boire C'est les maris Tu iras là-bas Et les maramous peuvent le mettre dans une bouteille Et l'homme va que l'on ne sait pas Il va quitter sa femme pour aller se mettre dans une bouteille Tu parles à quelqu'un pour que Non il n'est pas pas la mère Mais comme tu es venu ici Tu es dans cette situation C'est le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un Que tu as pris Je t'en prie Tu es jeune fille Tu ne t'aimais pas ton mari Mais tu es en train de mettre tes yeux sur le mari de quelqu'un d'autre Et tes yeux sont braqués sur lui comme ça Tu ne peux pas le protéger venu plus comme ça Aucune prière n'arrête sur le mari de quelqu'un Aucune prière ne peut t'aider à racer le mari de l'autre Mais la prière peut te donner Le mari meilleur à ce que tu es en train de voir Dis la mère Je ne parle que Dieu nous enlève des mauvaises positions Qu'il nous conduise Qu'il nous amène de nos mauvaises positions Qu'il nous conduise Qu'il nous amène de nos mauvaises positions Pour nous mettre dans de bonnes positions Amen Amen Dis Amen Oh Amen Amen Quand nous étions mariés Ma femme elle est photographe Elle est photolévée dans son Et elle avait appris ce métier Et elle travaillait dans un studio de photographie Pendant plusieurs moments Avant que nous ne nous mariions Mais quand nous nous étions mariés A cause de la souffrance Je n'ai pas eu assez d'argent Pour lui ouvrir un atelier Elle m'a demandé 5 000 francs ces femmes Afin de commencer à vendre certains articles les femmes Après notre mariage J'ai pas trouvé 5 000 francs ces femmes C'est pas pour l'état A commencer son commerce Mais nous étions restés ensemble Nous ne cherchions que le suivi Quotidien Qu'on mange aujourd'hui Et elle avait trouvé un studio Qu'il avait loué Et on l'avait Et on l'avait embauché là-bas Et on l'avait embauché là-bas Et elle a commencé à travailler là-bas Et on lui payait mensuellement Mange seulement Jusqu'à arriver un moment Afin que la main de l'éternet ait descendu sur moi pour son travail Et nous avons vécu plusieurs choses Manger était un fardeau Et dans ce moment Si on te donnait l'évangélisme avec de l'argent Tu vas dire non que tu n'en fais pas Si on me te donne Et on a ajouté encore de l'argent Tu ne voudras jamais prendre ça Mais aujourd'hui Si on dit On te donne l'évangélisme Et qu'on va prendre Aucune dot Sans dot Toi mais tu ne peux pas payer Votre à quoi Mais pour ce temps-là Je l'avais néleurier Je ne tais rien Mais aujourd'hui Dieu nous a bénis Nous n'allons nulle part avec quoi que ce soit Non Dieu nous a bénis Amen Amen Je vous ai dit que le camp de prière dont je suis là-bas Si les gens ne viennent pas Si les gens ne viennent pas Nous n'allons au moins dix mille personnes Et la dernière grande veillée de la cible Nous étions une effectuelle de dix-sept mille personnes Et je suis escorté par les forces de sécurité de défendre Et c'est le gouvernement qui a détaché les policiers et les gendarmes auprès de moi. J'ai des véhicules. Et j'ai plusieurs chauffeurs. Et il y en a ceux qui me conduisent un jour. J'ai également une école de complexe scolaire de la maternité jusqu'à la terminale. Et j'ai plus de mille apprenants dans mon école. Et les enseignants ont l'assigné. Et j'ai des professeurs comme des anciens. Plus de 36 personnes constituent le corps professoral de la maternité. Mais si, dans le temps où je vous parlais, si vous me voyez, j'avais l'air de rire, j'étais rire. La question est ceci. Qui pourrait te dire que ça là, c'est une bonne chose, si ce n'était Dieu qui voit. C'est Dieu qui pouvait te dire ça là, c'est une bonne chose. Les bonnes choses que tu demanderas à Dieu, si tu les lui demandes, il te les donnera. Les bonnes choses des bonnes, c'est Dieu qui les connaît. La crème de la crème, c'est Dieu qui connaît ça. Le bête femme, qui a un bon cœur, qui se parle pas de l'habillement, pas de diplôme, mais de la vie de la paix. Estre dans un foyer, c'est Dieu qui le sait. Un bonhomme, c'est Dieu qui le connaît. Et c'est lui qui peut te dire. L'œuvre ou l'emploi que tu vas faire dans ce pays, c'est Dieu qui connaît ça. Le bureau dans lequel tu seras dans ce pays, c'est Dieu qui connaît le bureau. Aujourd'hui, si tu le donnes, il va falloir qu'on le vienne. Si tu déposes ton dossier à mon même temps, la semaine qui va suivre, tu vas commencer à travailler à mon même temps. Car la Bible dit demander, et l'offre ton heure. Jésus, je veux t'adorer. Je veux également travailler. Mais le travail, le travail n'est pas bon. Quand tu me chantes, tu me donnes qu'elle sort de bien. Tous les boulots qu'il y a en Sénégal, c'est pour tout. Je veux qu'on m'embrouche quelque part aujourd'hui, Jésus. On peut me changer de position aujourd'hui. Car tout appartient, Jésus. Et dans l'état, de bon emploi, Jésus l'accordera à quelqu'un aujourd'hui. Un bel homme, une belle femme, une belle maison, une belle voiture. Jésus le donnera à quelqu'un. Le beau ensemble, Jésus les accordera à quelqu'un. Moi, je dis ceux qui ont le plus besoin d'argent sur cette terre, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont le plus besoin d'argent sur cette terre. C'est nous qui construisons des temples. C'est nous qui sortons notre argent pour l'évangélisation. C'est nous qui donnons les dîmes, n'est-ce pas ? Les gens, les païens, nous donnent pas. S'ils trouvent leur argent. Leur dit, ils vont s'aider avec. Ils vont rester dans les boîtes de nuit. Bois chèrement, manger chèrement. Mais leur argent ne fait plus que ça. S'il a beaucoup d'argent, il va construire une maison ici. Avoir une concubine ici. Avoir un troisième, quatrième bureau là-bas. Mais nous ne faisons pas ça. Et Dieu ne va pas nous donner de l'argent. Il va nous bénir financièrement. Ceux qui cherchent des millions et des milliards pour œuvrer pour Dieu, ce soir, si vous le demandez, Jésus va vous les attendre. Jésus, je voudrais avoir la guérison. Je veux avoir la guérison. Jésus va le guérir, oui ou non. Quand c'est l'humain qui a dit, l'enfant ne demande pas, père, je veux un mouchoir. Et on ira prendre une Bible ou un pari comme ça pour lui remettre. Il dit, si l'homme, l'être humain, ne peut pas rester, l'homme qui est si méchant dans son cœur, et lui le paie qui est miséricorde, s'il ne le ferait pas, ne le rétire pas. Amen. Un jour, une femme était venue le voir. Amen. Qu'elle a construit une maison. Et elle veut quitter son mari. Je dis, mais pourquoi ? Elle dit, mon mari ne prend pas soin de moi. C'est moi qui prend soin de moi. Les enfants qui fréquentent du Saint-Otobre, il n'y a aucun changement. La femme, elle est un couturier. La femme, elle est belle. Dieu lui a la dotée d'une beauté. Et son mari vend des habits en friperie. Et ces choses, ça a tellement donné d'argent à cet homme. Et l'homme avait acheté une bague de friperie et il avait trouvé une grosse somme d'argent. Et ça fait que l'homme était devenu fort riche. Mais il n'aimait pas prendre soin de sa femme. Et c'est la femme même qui souffrait. Et elle était allée se prêter. De même, elle avait quitté le foyer conjugal. Et je lui ai dit, madame de papa, Jésus nous a donné ces choses. C'est nous-mêmes qui ne les faisons pas. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire, homme de Dieu? Je lui ai dit, va, je l'ai trois jours. Elle me dit, que vais-je faire? Je lui ai dit, dis à Dieu, mon mari là, son cœur est entretenu. Pour cela, tu as de la force sur son cœur. Ce homme, il doit prendre soin de lui. Donc, où sont tes professores qui disent que c'est l'homme qui est la tête? Et mon mari n'est de tête que de l'homme. Et il ne fait rien en tant que chef et tête de la famille. On entend plus, Jésus reculte-toi de cette affaire. Et je lui ai dit, et ta maman, comment est-ce qu'elle avait pris soin de vous? Elle a dit que sa maman, sa maman pilait de l'idame. Elle pilait de l'idame. Et en comptant cela, elle prenait soin d'elle. Et que son père n'avait pas pris soin d'elle. J'ai dit que les enfants de ta mère, il n'avait plus encore les enfants de la mère. Et il n'avait plus de même pour que les autres enfants de sa mère. Je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle la malédition. Elle avait mis l'homme, tu vois. Pour moi, combien de jours l'avent ? Je lui ai dit, mais en tant que maman, elle n'avait pas. Vous pouvez bien aimer l'homme, mais il ne prendra plus ceux de vous cas. Telle est la situation de toute votre génération. Bien, vous, tu vois. Elle m'a tombé. Elle m'a tombé. La dame, elle a déféré trois jours de jeunie, prie. Et après qu'elle a vu de la mère, elle était rentrée chez elle. Et sa femme lui demandait, Et la scolarité de tes enfants, Combien paye-tu pour leur collage ? Elle se demandait, Je suis en train de rêver, ou c'est la réalité ? Elle lui dit, oui, c'est vrai. Et les sous que tu as dépensé sur tes enfants, Que tu me l'as compté, Je vais te les repayer. Oh, amen. Amen. Le jour, cette dame venait à témoignage, Les gens criaient. La dame dit que c'est même maintenant qu'elle en soit, Que c'est une nouvelle lune de bien. Elle dit que son mari est pas déjà revenu. Et qu'est-ce qui est passé ? Que le mari lui demandait, Que des femmes conduites de véhicules dans la vie. Et toi, ma femme, Tu n'as pas envie de conduire de véhicules aussi. Mais dis bien, Que c'est une nouvelle lune de bien. Et en réalité, l'homme l'a amenée. Et l'homme l'a amenée. Et l'homme l'a amenée. Et la dame était venue nous montrer Et le jour qu'elle disait ça, Elle pleurait. Elle pleurait. Qu'elle ne savait pas que Jésus était comme ça. Je lui ai dit qu'on nous a tout remis. Tout. Si tu dis mon mari, Je voudrais qu'il ne sorte plus. Jésus ferait que ton mari ne sortira plus. Et va me dire amen. 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 Et vous allez demander, On vous donnera. Je veux que mon enfant ne soit plus un bagailleur. Mon enfant ne sera plus un ivronne. Ce sont les enfants que tu m'as donné Sont mes richesses et richesses pour toi. Pourquoi ces enfants de vie d'être dévoués ? Jésus change la situation. Il l'échangera. Il l'échangera. Car la Bible dit L'enfant ne lui demande pas du payer. On lui remet la pied. Ce que nous demandons, C'est ça que nous recevons. Je parle à tout enfant de Dieu, Je s'y présente. Mais les gars, Je veux recevoir quelque chose. Moi aussi tu recevais quelque chose. Mais si tu veux recevoir. Jésus peut le remercier. Amen. Amen. Mais je veux aller voler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Que le magasin, selon Dieu, est l'humour. Tous ceux qui sont dans ce besoin, demandent ce qui a la volonté de nous. Tous nous allons nous unir. Que Dieu les libère du ciel. Prions pour eux. Que vous le remerciez. Tous ceux qui ont la volonté de l'humour. Que Dieu les libère du ciel. C'est parti. C'est parti. Nous allons s'énerver fâchés dans la prière. Que tout esprit qui se lève contre le mariage de quelqu'un. Que la puissance de Jésus les brise. 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 Que le diable de Satan veut briser. Que le Seigneur brise tous ces plans de défense. Que le Seigneur affermisse les foyers. 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 Les enfants que Dieu nous a donné. si le diable nous tente en fait et se tourne contre nos enfants alors nous allons prier maintenant tu vas prier pour tous les enfants pour les enfants que Dieu t'a donné qui sont tes bénédictions alors les enfants qui ont la rébellion la désobéissance l'impolitesse la rébellion le fond qui sortent pour l'effet de la paix les drogues nous allons prier maintenant que parmi tes enfants tu n'auras pas de ces comportements que Dieu chôme la vie que les enfants soient les tués que les enfants soient les tués prier pour les enfants prier, 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 prier la magra d'arbre le gato sukaré nous soukater la boucher Sous-titrage MFP. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. ... 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